C'est la quatrième édition du printemps masculin ce soir. On s'élève la vie, on s'élève les hommes au profit de Cancer Testiculaire Canada. Il y a plus de 400 personnes qui sont présentes ici aux entrepôts Dominion pour faire la fête, mais surtout pour la bonne cause. Président de Cancer Testiculaire Canada, dis-moi, pourquoi c'est important d'être ici ce soir? C'est important parce que ce qu'on a fait avec Maxime et les gars de Call Nation, déjà cette semaine, il y a plein de petits gars qui nous ont appelés, qui nous ont dit, écoute, sans vous autres, on ne serait pas allé à l'hôpital. Ça fait que je veux dire, ça nous permet de faire des choses, des vidéos comme on a fait avec eux. Puis c'est notre levée de fonds annuelle, donc c'est ça qui nous permet d'exister. Financier, on va ramasser plusieurs dizaines de milliers de dollars, on va l'annoncer. Mais déjà là, je peux vous dire que c'est un succès, ça fonctionne bien. Maxime, qu'est-ce que tu as fait en sorte que tu as voulu t'impliquer, toi? C'est quand il y a des gens autour de nous qu'on aime, qu'on apprécie, qui nous disent qu'ils ont un problème dans la vie X et on est sensibilisés par ces gens-là. Et finalement, on prend goût à cette cause-là, en fait, à aider ces gens-là. Il y a tellement de causes dans la vie. J'encourage d'ailleurs tout le monde d'être pas obligé d'être une personnalité publique pour vous impliquer. Moi, je le fais en tant que citoyen. On me demande parce que maintenant, j'ai une certaine carrière, j'ai une certaine visibilité, donc ça aide la cause, mais n'importe qui peut s'impliquer. Il y a plein de bénévoles ici ce soir qui ont participé à l'organisation de la soirée, puis ces gens-là sont aussi importants que moi. Comme on peut le voir autour de nous, c'est un succès. Il y a plein de monde, ça fait que c'est génial, on est super contents. Visiblement, ça atteint les jeunes. Il paraît que ça peut être, quand tu es détecté, guéri assez facilement, donc raison de plus pour que tout le monde soit au courant finalement, parce que si c'est une douleur qui n'est pas très… si on n'en a pas parlé beaucoup, bien, c'est très important justement de le faire, et souvent par l'humour, parce que c'est des choses tellement désagréables, on n'aime pas s'en parler, puis oui, parlons-en dans la blague, parce que c'est important qu'après ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de gars qui vont vouloir faire l'auto-examen, parce que c'est presque cool de le faire maintenant. À Zélo, ça fait quelques années que tu t'impliques comme animateur de cette grande foirelle-là du printemps masculin. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente la cause personnellement d'un ami qui s'appelle Henri Grasse-Alexandre Desi, que je prends à cœur, mais en même temps, c'est un peu Alexandre pour moi le porte-parole de toute cette cause-là. Tantôt, j'ai rencontré Pascal, qui fait partie du CA, qui lui-même aussi à 14 ans a appris cette nouvelle-là, et aujourd'hui a une fille de 11 ans. J'en ai parlé aussi à mon fils, qui va avoir 21 ans. C'est sûr que c'est un peu gênant de père à fils de parler de ça, mais l'important, c'est qu'il sache, qu'il soit conscient des symptômes. Peut-être que c'est une question que c'est un peu awkward, un peu tabou, mais man, you know, all the boys got them. Est-ce que tu pourrais te confier à tes amis de gars là-dessus, toi? Absolument, absolument. Je pense que c'est pour ça que je voulais passer par ici ce soir. Un beau party, a good night. Les gens sont tellement in the mood. Ça va, tu sais, on a des beer pong. C'est maille, c'est maille, c'est maille. C'est maille, c'est maille.